les amis bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une berline d'exception une bavaroise qui a marqué ses temps qui a marqué toutes les têtes une m5 e39 ouais ouais une m5 e39 v8 5 litres de cylindrée atmosphérique une berline comme on n'en fait plus voilà les amis donc voici la m5 e39 le mythe le mythe le mythe est là elle est de 99 le modèle là que je vous présentez de 99 et il est vraiment bon état voilà je vous fais le tour un petit peu donc quand on en dit m5 on retrouve le logo forcément et m5 sur 39 c'est les quatre pots voilà on retrouve donc les quatre pots sur ce modèle là donc on n'a pas les gens d'origine c'est des jantes en 19 c'était bbs chr voilà en 19 pouces la voiture un petit rabaissement donc c'est le propriétaire a installé quatre amortisseurs sport avec des ressorts un peu plus court la m5 voilà on retrouve également les fameux rétroviseurs les fameux rétroviseurs on retrouve le bouclier le pare-chocs les phares face 2 c'est des feux face 2 voilà parce qu'en 99 c'était pas ces feux qui étaient montés là dessus donc le propriétaire a installé les feux avant et arrière face 2 la partie intérieure j'insiste bien c'est bien une vraie m5 bon personnellement moi je roule en 530 d1 39 tous les jours pas qu'un individuel et c'est vrai que malheureusement on a beaucoup tendance à retrouver en fait des des autos qui sont en mode réplique on va dire de la m5 alors moi je peux comprendre des propriétaires qui font ça parce que voilà ils n'ont pas les moyens de s'acheter une une m5 39 donc bon le gars il se dit allez j'ai une 530 d ou une 525 tds je vais faire une réplique pour les yeux c'est très très joli mais c'est vrai que quand on tombe sur le vrai mythe la vraie m5 ça fait toujours ça fait toujours quelque chose surtout quand on aime ses autos là les 39 c'est deux autos attachantes pour moi ça reste l'une des berlines les mieux conçues de l'époque on a les sièges en cuir électrique mémorisable et voilà le compteur on retrouve le ciel de toit en noir sur les m5 la différence donc avec une 530 d par exemple ou un autre modèle 39 on retrouve le rétroviseur qui est différent et les sièges les sièges de m5 sont différents si le téléphone de l'époque et la fameuse boîte 6 ou sur les m5 39 le bouton mode sport qui qui réduit en fait le temps de le temps d'accélération en fait le temps de réponse de l'accélérateur c'est plaisant pour l'époque c'était un mode disponible sur cette version on retrouve le double vitrage on a des biens de double vitrage la pièce d'or ferverie les amis on retrouve le bloc le moteur s 62 le code voilà donc c'est un 5 litres de cylindrée double vanos voilà équipé de 2 débit m qu'on pouvait le voir en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est un bloc qui est dérivé du modèle 540i donc la version qui est plus qui est moins puissante qui fait 286 chevaux de base donc ce bloc en fait voilà c'est le bloc a été repris et c'est celui de la 540i et qui a été amélioré par les ateliers donc de motorsport et donc voilà là on sort une puissance de 400 chevaux ça pousse ça pousse fort les amis on sent le train qui patine à l'arrière là sur les deux premiers rapports et la poussée est constante la poussée est constante entend bien le bruit avec la modification des silencieux là du x pipe en super sprint à sa ouate sa ouate bien les amis franchement rien à dire alors moteur atmosphérique c'est pas le c'est c'est une poussée c'est très linéaire et ça s'énerve ça s'affole jusqu'en zone rouge oh là le travers elle est bien partie mais tu l'as géré tranquille bien revenu bien revenu c'est pas très très c'est un petit peu quand même attention mais tu vois on a ressenti le décrochage mais c'était pas si l'a bien rattraper les voir ce que ça demande à ça ça demande que ça ouais ça ça demande qu'à partir surtout 1,2,3 tu vois c'est selon l'angle que tu mets c'est magnifique mais c'est ça le fait que ça elle est prévisible on est prévisible voilà tu vois c'est ça ça part tu sais que tu vas la rattraper c'est pas à pas de faire elle va pas te faire un seul coup ouais ouais bien 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 il est chaud notre ami donc pour un achat comme ça babette à peu près voilà pour une auto propre 180 mille kilomètres combien il faut compter à peu près ça tourne entre entre 18 et 22 22 mille euros minimum en dessous de 170 mille qui les trouvent à 2000 euros à 20 mille euros ouais et après selon l'état carnet d'entretien tout ça j'en ai vu une passé à 27 mille euros avec 160 mille kilomètres carnet d'entretien limpide limpide quoi il y avait bien on ne peut pas vraiment parler de prix c'est une fourchette ça dépend de comme elle est tout à fait comment la vie comme les options l'entretien alors les options c'est plus ou moins les mêmes les options c'est on est en 99 là de 98 à 2000 ouais je veux dire les options c'est pas si que je veux dire ouais voilà avec cuir chauffant électrique qu'un toit ouvrant si c'est pour certaines ce qui sont équipés mais après si t'en veux vraiment une propre avec un carnet d'entretien il faut compter entre entre 18 et 22000 c'est l'épicé les plus quoi ça chaque chose de propre en sachant que c'est des véhicules qu'on trouve de moins en moins et du coup vous l'offrez la demande c'est ça devient compliqué les gens ils ils sont prêts à mettre des prix il est vrai passionné quoi tout à fait de mettre des prix pour le feu des fois ben c'est ce qui tue un peu les autos là parce que moi tu as des passionnés qui veulent l'acheter ça mais après se retrouve avec des budgets c'est pas évident d'aller mettre 25000 euros dans une auto voilà de 99 alors qu'au jour d'aujourd'hui pour 25000 euros alors c'est sûr c'est des voitures hors catégorie mais tu peux avoir là une voiture récente moins kilométré et c'est ce qui tue un petit peu le le mythe sinon donc pour une voiture comme ça donc de mémoire ça fait 32 chevaux c'est ça sur la carte grise donc elle est épargnée par cette fameuse taxe du 200 euros le cheval à partir de 34 de 34 chevaux donc ça reste encore raisonnable niveau conso c'est un v8 donc la conso faut pas arriver si tu passes pas en dessous de 10 litres ouais c'est en dessous des fois tu joues le jeu de dire bon on va voir si je lève le pied comment je comment je consomme ouais et tu te retrouves à 10 litres à consommer pour consommer ah ben autant se faire plaisir ça se faire plaisir plaisir tout à fait oui c'est sûr tu vas pas apprendre pour aller bosser tous les jours non non sinon c'est la rue mais c'est la rue n'est puis c'est pas le but ouais après niveau entretien j'ai un entretien on va dire ça dépend comment tu l'amènes moi c'est pareil a pas de secret ah oui c'est sûr sur la cravo sur le moment même à chaque fois voilà après le défaut c'est les vanos ouais les double vanos soit qu'il y en a deux dessus à un général tous les on va dire 4 50 et 80 milles à surveiller alors ça veut pas dire forcément qu'il lâche ouais c'est le jeu pas comment c'est fait les experts c'est bon mais c'est électronique en fait c'est pas le vanos mécanique en lui-même qui lâche c'est la partie électronique c'est la partie électronique ouais tout à fait bon après c'est pour surveiller ouais ouais après tu as les coussinets de bielle à 200 milles moins 180 200 c'est bien de les faire et comme sur toutes les m en général après il faut savoir c'est un moteur qui qui mange un peu d'huile ouais surtout sur les phases une il me semble c'est un moteur qui mange un peu d'huile qui est aux alentours de entre 800 800 millilitres à 1 litre tous les 1200 à 1500 kilomètres ouais ça dépend toujours du monde dans les tours oui voilà plus ça va consommer tout à fait ça et après à surveiller les joints de queue de soupape ça peut empirer d'accord parce que sur le sur les phases 2 sur les m5 39 phase 2 qui sont sortis courant 2001 fin 2001 début 2002 donc le bloc a été a été un petit peu modifié justement pour pour éviter cette consommation donc il ya des choses qui ont été redessiné pour éviter la consommation d'huile sinon après les débit mètres aussi les débit mètres mois depuis que je les ai ça fait six ans que j'ai des ouais j'ai parcouru j'ai parcouru 60 mille kilomètres plus ou moins avec les mêmes avec la voiture moi avec la voiture mais voilà qu'est-ce que j'ai fait dessus j'ai de l'entretien normal pour les débit mètres j'avais jamais été emmerdé ouais j'ai été emmerdé avec un capteur d'arbre à camo ouais je veux dire un moment donné ça un capteur calaché et sinon après l'entretien habituel moi je veux dire vidange j'ai les comment tu appelles les bobines les bobines ouais alors les bobines ça sert à rien de tout changer je veux dire en 6 ans j'en ai changé qu'une ah oui ça va je veux dire ça va ça ça tient la route quand il faut bien les mener oui il faut les respecter et puis quand c'est bien chaud faut pas avoir peur de attaquer ou à toi tu vois ça ça leur fait du bien ça leur fait du bien à v8 de toute façon il faut que ça chante et niveau niveau embrayage parce que vu que c'est une voiture qui a quand même pas mal de couple un peu plus de 500 l'usure de l'embrayage et bien l'usure de l'embrayage moi j'en ai fait un mois d'embrayage à 170 000 à savoir et en sachant que sur les sur le carnet d'entretien il y en a un qui a été fait d'embrayage aussi à 100 à 100 100 000 90 000 100 000 ouais suivant suivant l'utilisation après l'embrayage moi je pense que c'est tout pareil c'est sûrement selon comment tu vois voilà sûr que si le gars au feu rouge il fait reste le pied dessus des démarrages c'était pas tout ça c'est quand tu l'avais là qui sont tendance à laisser le pied sur l'embrayage ouais bah oui là forcément forcément l'embrayage est mort il faut faire attention le flector il y en a il y en a un qui a été fait dessus ouais c'est une voiture à la 200000 là maintenant ouais je veux dire un flector un flector d'embrayage je suis sur une voiture qui a autant de coups comme ça on peut dire que c'est costaud c'est costaud oui oui c'est costaud tout à fait que niveau pneus bon les pneus ouais les pneus ça doit bien s'user quand même les pneus mais ça dépend oui et non toi tu fais tu rétablisse à dire que les pneus arrière tu les tiens pas c'est au contraire c'est tu tiens pas les pneus avant d'accord j'ai pas droit c'est le poids sans doute ouais le poids selon comment tu feras après c'est peut-être ma conduite aussi toi moi j'aime bien aller chercher la corde aux freines tu vois avec un véhicule l'accord d'un toujours tendance à t'échapper à tout à fait mais les pneus c'était avec des michelins sur les arrières je suis arrivé à les amener à 21000 et usé sur les arrières c'est clair et devant tu sors entre entre 16 et 18 mille kilomètres pas plus il ya une conduite normal ouais non j'irai une fois de temps en temps je t'avoue que de temps en temps tu attaques un peu mais c'est quoi c'est des portions de kilomètres oui oui tout à fait niveau tenue de route ça colle c'est pas mal pour l'année la puissance ouais ça c'est franchement moi ça m'a surpris je me suis dit voiture lourde ça va être lourd alors moi j'ai pu ça à la base parce que on est on est cinq en fait j'ai trois enfants tu vois d'accord ok il te fallait une berline moi j'aime obligatoire voilà obligatoirement il me fallait ça j'ai dit après quelque chose qui s'est qui marche quoi tu vois caractéristique de gt ouais ouais tout à fait c'est qu'il nous reste et bien j'ai choisi ça tu vois m5 39 ah je ne regrette pas moi je ne regrette pas mais ça fait donc combien que tu l'as ça fait six ans six ans c'est la première que je garde en tant que temps moi j'ai eu que ça que des bm que des bm que des bm moi je les ai toutes collectionner j'avais j'avais 16 ans j'ai acheté un 325 e36 e30 aïe 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 le 30 j'aurais vu comment il était et pour moi mais ça vaut maintenant la voiture première sensation tu vois je veux que ça celle là si j'aurais eu celle la jeune j'aurais rien acheté après ça ou sinon je suis mort et oui et sinon ça tient la courbe ça et tu as vu du fait que tu es cette voiture donc depuis six ans est-ce que tu t'es jamais posé la question de passer peut-être sur une m5 60 non ouais non parce que c'est bon c'est très beau c'est joli c'est le moteur c'est l'usinaga c'est joli moteur toi oui oui le bruit tu vois tout à fait mais j'aime bien le j'aime bien le coup le couploie parce que le v10 est très creux en bas à régime à travacher toi on est à 30 à l'heure on est sur la troisième tu peux repartir tu peux repartir c'est le coup et et je préfère mieux le bruit du v8 ouais c'est plus rock bas le v10 lui mieux le sa gueule sa gueule que et pour et pour atteint pour entendre le v10 tu es obligé de le faire gueuler le cravacher tout à fait moi ce que j'aime bien c'est tu vois le bourdons là c'est et de coup ça c'est clair c'est lourd c'est tu vois c'est clair ça il ya la boîte peut-être aussi la boîte très bonne boîte la boîte la première à la limite il ne servait à rien ouais tu pars en troisième tu lâches un brouillage tout à moi je veux dire tu as arrêté au feu rouge je fais troisième tu lâches un brouillage tu pars ça le défaut parce qu'il y en a un quand même sinon oui c'est les freins oui c'est vrai que les freins ils sont sous dimensionnés les freins ils ont tendance à se vriller de façon moins les freins tout à l'heure on parlait de l'entretien les freins moi j'en ai passé j'ai passé deux paires de disques j'ai volé une personne frayeur ah ouais à une fois à une fois ah oui une fois j'ai vrai les freins chauds tu freines tu as passé freiner tu remets dedans ça ils sont volés j'avois les terminer voilà je veux dire les freinants il faut pas se louper quoi tu vois et le poids c'est très lourd oui c'est très lourd et je trouve que c'est dommage quand après pour l'époque pour l'époque c'est vrai que c'était le principal défaut même de l'ensemble de la gamme m oh et encore je veux pas aller en zone rouge oui les amis alors désolé parce que moi parce que moi je roule tous les jours avec un 335 des donc le 335 des c'est une très très belle voiture ok ça marche en reprogue compagnie mais on n'a pas ce plaisir d'aller chercher la zone rouge et c'est vrai que moi je m'arrête à 5000 en général donc c'est différent très très différent il m'en manque encore oh là là à ça pousse les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi personnellement j'ai pris j'ai pris un pied grave voilà ne serait-ce que pour le bruit ou la conduite et donc babé je voudrais te remercier merci beaucoup frérot derrière moi samir voilà c'est franchement ça fait plaisir j'irai été pour moi j'ai joué le jeu pour la chaîne c'est gentil ouais voilà les gars ici de vous abonner de partager partout parce que c'est pas évident et je vous promets qu'il ya d'autres vidéos qui arrivent et vous allez aimer voilà les amis prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ciao salut